... Denis Villeneuve n'en doute pas, il pourra donner à son adaptation de Dune la suite qu'elle mérite et ce, malgré les difficultés rencontrées avec le méfait, les reports de sorties successifs provoquent par la pandémie ont fini par pousser la Warner à opter pour une solution hybride, avec un encement simultané sur Boumax à la rendre une sottise pour le cinéaste qui, odèle de considérer que son film n'a rien à faire sur petit écran, est bien conscient que les résultats au box-office seront lourdement impact par cette manœuvre. Néanmoins, Denis Villeneuve reste persuadé qu'il pourra terminer son travail pour la simple et bonne raison qu'il a accepté de s'attaquer au mastodonte de Frank Herbert à condition de la faire en deux parties. Quelque part, Denis Villeneuve s'estime investir et une mission, celle de briser la malédiction qui a poursuivi toutes les tentatives des adaptations de Dune, m'entend dire depuis des deux scéniques. Il est impossible d'y adapter ce livre, que c'est une tâche ainsi. Je pense que cette idée reste quelque part dans la tête du studio, a-t-il qu'on s'aide lors d'un entretien accordé à Totalphi. Néanmoins, il estime avoir même le projet à l'heure. La première chose était de prouver qu'il y avait un beau film populaire qui pouvait exister, et je crois que j'y éproule ça. Tout le monde chez Warner Bros. et Legendary est à 100 ailleurs le projet. Ils estiment qu'il faudrait d'être mauvais résultats au box-office pour qu'il n'y ait pas de Dune, par toi, ou parce qu'ils aiment. Ils en sont fiers, alors ils veulent que le film se poursuive. Et ils en ont quand même fait une. Alors, vous savez, je suis trop optimiste, ajoute-t-il. Avant Denis Villeneuve, Alejandro Jodorowsky et David Lynch se sont casselés. Le projet d'adaptation lance par le réalisateur DL Topo dans les années 70 n a jamais de passe le stade de la pré-production, tandis que le père de 7 pics a toujours reni son film de 1984 avec Kyle MacLachlan et Steve. ... ... ...